bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons parler des scènes de bal des scènes de bal qui sont un topos romanesque dans les romans du 19e siècle en particulier puisque un bal c'est un événement festif c'est un événement extraordinaire qui sort les personnages de leur quotidien et par rapport auquel ils éprouvent énormément d'attentes et en particulier d'attentes anxieuses d'attentes amoureuses alors le roman sur lequel on va se pencher c'est madame bovary roman bien connu de gustave laubert qui fit scandale qui est paru en 1857 et dans lequel il y a une scène de balle que précisément nous allons expliquer pour emma bovary qui est une héroïne romanesque qui a dans la tête tout un tas de d'images de clichés forgé par toutes ces lectures romanesque qui l'ont un peu intoxiqué et bien le bal c'est une occasion et une occasion unique pour elle de vivre de manière réelle de sentir de palper ce monde des romans qu'elle n'a fait que vivre par procuration jusqu'alors donc alors qu'ils sont nouvellement mariés avec charles et bien ils sont invités à un grand bal au bal de la vaubiessar dont nous allons lire un extrait tout de suite cependant un des valseurs qu'on appelait familièrement vicomte et dont le gilet très ouvert semblait moulé sur la poitrine vint une seconde fois encore inviter madame bovary l'assurant qu'il la guiderait et qu'elle s'en tirerait bien ils commencèrent lentement puis allèrent plus vite ils tournaient tout tournait autour d'eux les lampes les meubles les lambris et le parquet comme un disque sur un pivot en passant auprès des portes la robe d'emma par le bas s'ériflait aux pantalons leurs jambes entraient l'une dans l'autre il baissait ses regards vers elle elle levait les siens vers lui une torpeur la prenait elle s'arrêta ils repartirent et d'un mouvement plus rapide le vicomte l'entraînant disparu avec elle jusqu'au bout de la galerie où allotante elle faillit tomber et un instant s'appuya la tête sur sa poitrine et puis tournant toujours mais plus doucement il la reconduisit à sa place elle se renversa contre la muraille et mit la main devant ses yeux quand elle les rouvrit au milieu du salon une dame assise sur un tabouret avait devant elle trois valseurs agenouillés elle choisit le vicomte et le violon recommença on les regardait il passait et revenait elle immobile du corps et le menton blessé et lui toujours dans sa même pose la taille cambrée le coude arrondi la bouche en avant elle savait valser celle là ils continuèrent longtemps et fatiguèrent tous les autres on causa quelques minutes encore et après les adieux ou tôt le bonjour les hôtes du château s'allèrent coucher charles se traînait à la rampe les genoux lui rentrait dans le corps il avait passé cinq heures de suite tout debout devant les tables à regarder jouer au whist sans y rien comprendre aussi poussa-t-il un grand soupir de satisfaction lorsqu'il eut retiré ses bottes emma mit un châle sur ses épaules ouvrit la fenêtre et s'accouda la nuit était noire quelques gouttes de pluie tombé elle aspira le vent humide qui lui rafraîchissait les paupières la musique du bal bourdonné encore à ses oreilles et elle faisait des efforts pour se tenir éveillé afin de prolonger l'illusion de cette ville luxueuse qu'il lui faudrait tout à l'heure abandonner le petit jour paru elle regarda les fenêtres du château longuement tâchant de deviner qu'elles étaient les chambres de tous ceux qu'elle y avait remarqué elle avait remarqué la veille elle aurait voulu savoir leurs existences y pénétrer s'y confondre mais elle grelottait de froid elle se déshabilla et se blotti entre les draps contre charles qui dormait ici s'arrête l'extrait que nous avons choisi nous allons pour expliquer cet extrait brièvement prendre trois axes de lecture nous montrerons tout d'abord que emma connaît une ivresse des sens puis qu'elle retourne qu'elle revient que le narrateur la fait revenir au monde réel d'une façon rapide et ensuite nous nous concentrerons sur un aspect qu'il est qu'on voit moins au premier abord le passage du temps que le narrateur nous rend sensible alors tout d'abord eh bien il est clair qu'elle s'enivre de cette danse qu'il y a un espèce d'enivrement des sens il ya un personnage masculin qui se présente à elle et un personnage masculin qui présente toutes les caractéristiques d'un être séduisant il a le gilet très ouvert il est plein de prestance tout ça est moulé sur sa poitrine on l'appelle vicomte qui plus est c'est à dire c'est un personnage de la noblesse de la haute société donc il a tout pour plaire à emma bovary il rentre dans ses cadres de référence alors ils dansent tous les deux et à partir de la ligne 5 et bien c'est le début d'une série d'oppositions un qui s'enchaînent les unes aux autres opposition de deux ordres entre les deux danseurs et le monde extérieur d'une part et puis aussi opposition entre elle et lui entre emma et le vicomte alors ça commence par une première opposition à la ligne 5 ils commencèrent lentement puis allèrent plus vite lentement plus vite cette première opposition initie la série et lance les autres ils tournaient tout tournait le sujet du verbe tourner change de il pour commencer à tout c'est à dire que les deux personnages vivent en fait en isolation et pour les gens qui les regardent l'assistance ils tournaient mais de leur point de vue à eux c'est tout tourner et on nous énumère ensuite le narrateur nous énumère et bien les objets qui se présentent à leur regard les lampes les meubles les lambris et le parquet tout tourner donc les oppositions se font plus sensuelle par la suite puisqu'elle concerne maintenant le personnage d'ema et le vicomte en passant auprès des portes la robe d'emma d'un côté ses riflets aux pantalons du vicomte de l'autre on voit que là par cette figure de la synecdoque qui est la partie pour le tout et bien on désigne le masculin et le féminin la danse qui n'est plus seulement celle de emma et du vicomte mais qui est la danse du masculin et du féminin la danse de l'amour la danse qui commence à être sensuelle leurs jambes entraient l'une dans l'autre alors est-il besoin de souligner la connotation érotique de ce passage et puis il y a cette figure de chiasme aussi qui insiste sur cet entrelacement sur cette intrication du vicomte et de emma à la ligne 10 il baissait ses regards vers elle elle levait les siens vers lui on a donc cette imbrication et qui recommence qui s'arrête à la ligne 10 et qui repart et qui repart lorsque la danse repart elle disparaît nous dit on à la ligne 11 il disparut le vicomte avec emma mais il disparu on peut se poser la question aux yeux de qui exactement et bien c'est sans doute aux yeux de des gens qui étaient assis et qui les regardaient c'est possiblement aussi aux yeux de charles et c'est possiblement une allusion une préfiguration en fait de ce qui va se passer dans la suite du roman ou d'une façon un peu plus précise par rapport à ses aventures extra conjugales emma bovary va disparaître au regard de charles et lorsqu'elle disparaît et bien elle ne disparaît pas à nos regards à nous lecteurs puisque le narrateur nous montre ce qui se passe dans cette intimité qui est refusée à charles et elle a l'attitude de l'abandon puisqu'elle pose la tête sur sa poitrine et on voit de manière subtile et de manière allusive toute la charge érotique qui accompagne cet abandon en tout état de cause ça se termine puisque ils reviennent et elle met pour mettre fin à la danse une fois que la danse s'est arrêtée elle met la main devant ses yeux alors on peut penser à la fois peut-être pour sentir en elle davantage pour se concentrer peut-être davantage sur le plaisir ou sur les émotions qui affluent et qui sortent à toute vitesse de son coeur mais également peut-être pour se cacher au regard justement des autres auxquels elle est exposée de façon intensive et puis à cette ellipse narrative puisqu'à la ligne 15 lorsqu'elle les rouvre et bien lorsqu'elle les rouvre qu'est ce qu'elle voit elle voit c'est comme si elle se voyait elle même puisqu'elle voit ce même vicomte avec une autre femme qui danse et qui elle se voit elle même dans la même position entre les lignes 18 et 21 de d'actrice qu'elle était de partie prenante de l'action qu'elle était elle devient ici spectatrice et ce mouvement de recul et bien va aller en s'accentuant puisque le narrateur la fait revenir au monde réel de façon assez abrupte lorsque l'autre couple se met à danser à partir de la ligne 18 il y a une impersonnalité du spectateur on les regardait et bien on c'est tout le monde et c'est n'importe qui et elle savait danser celle là aussi on a le discours indirect libre qui fait irruption dans le discours du narrateur et de la même façon cette ce discours indirect libre cette phrase est prononcée par on ne sait pas qui exactement ça pourrait être emma ça pourrait être n'importe qui dans l'assistance ça pourrait être le vicomte il ya cette impersonnalité alors qu'elle était incarnée dans son plaisir qu'elle le vivait de façon personnelle elle et bien les choses se désincarnent et les choses deviennent personnelles et puis il ya la réapparition de charles parce que ce pauvre charles et bien il est là toujours il a ce fait cette comment dire cette tendance à être là mais quel contraste avec le vicomte on nous dit qu'il se traînait sur la rampe son discours est rapporté en italique peut-être pour insister sur l'opportunité de l'insistance du réel le personnage est un personnage fallot on le connaît déjà il est absent au monde il a passé cinq heures sans rien comprendre de ce qu'il vivait alors il effectivement emma éprouve la volonté une fois qu'ils sont revenus dans leur chambre de s'isoler un de mettre de la distance entre lui et elle et de revivre mentalement c'est à la ligne 28 et bien par l'entremise de tout l'effort de tous ces sens de toutes ces sensations la nuit était noire donc la vue quelques gouttes de pluie tombait les sensations tactiles elle respira olfactive la musique du bal bourdonné encore auditive elle se concentre pour que tous ces sens lui fasse revivre cette émotion qu'elle vient de quitter et qui commence à s'échapper et à se diluer dans l'air mais le narrateur est assez cruel puisqu'il emploie un terme qui ruine absolument tout elle nous il nous dit qu'elle faisait ça afin de prolonger l'illusion de cette vie luxueuse ça n'est donc qu'une illusion implicitement tout ça est appelé à disparaître le jour arrive et elle éprouve avec ce jour arrivant une plus grande distance par rapport à ce monde qu'elle vient de quitter et elle fait cet effort également de vouloir le rejoindre il cette gradation ascendante elle aurait voulu savoir leurs existences ligne 36 y pénétrer s'y confondre donc dans le sens d'une plus grande et bien justement proximité puis confusion mais il y a ce narrateur qui vient toujours contredire qui procède toujours de en deux temps qui nous fait voir qui nous fait sentir les désirs des mâts pour les contredire les contrariés ensuite ici sous la forme de ce mais mais elle grelottait de froid et elle se réfugie avec charles dans le lit une proximité qui à la différence de celle qu'elle a connu avec le vicomte est dépourvu de toute forme d'érotisme alors le narrateur dans ce passage nous fait aussi sentir et bien le passage du temps lorsqu'il pardon décrit la danse il prend un large moment pour décrire la danse et on peut imaginer que il ya presque une description en temps réel le temps consacré à la description est équivalent plus ou moins presque autant de l'action lui même d'autant plus qu'il ya une musicalité il ya un rythme qui est donné par exemple un rythme 8 6 il commençait lentement puis allait plus vite ensuite 3 3 3 il tournait tout tournait autour d'eux un petit peu plus loin on peut citer aussi dans cette figure de chiasme dont on a déjà parlé il baissait ses regards vers elle elle le levait les siens vers lui 8 et 8 il ya des figures de régularité qui tendent à conférer à la parole du narrateur des vertus mimétiques par rapport à la scène qui est raconté puisque le texte se fait musique le texte se fait dans ce pour nous de façon vocale de façon phonique et de façon rythmique et puis ensuite à partir de la ligne 22 il ya une ellipse narrative qui commence axe à faire accélérer le passage du temps on causa quelques minutes encore pour prononcer cette phrase on ne met que quelques secondes et l'action dont il est question dure quelques minutes plus loin c'est charles qui fait encore s'accélérer cette course du temps puisque dans un même espace très bref de temps dans une phrase il nous raconte il nous fait passer cinq heures de son existence alors emma qui sent que ce temps lui échappe et bien tente de prolonger un comme le dit le narrateur à la ligne 32 de prolonger l'illusion de cette vie luxueuse mais il nous il contredit en fait ce désir comme je le disais tout à l'heure en mentionnant qu'il lui faudrait tout à l'heure l'abandonner cette accélération du temps est aussi sensible avec le moment choisi c'est le passage de la nuit à la journée c'est l'interconnexion des deux contraires un des deux pôles opposés et c'est ça aussi qui donne l'idée donne le sentiment et bien que ces moments de vie qui ont été si savoureux sur l'instant vont être dilués progressivement et c'est ce qui va arriver c'est le propos en fait de tout le roman c'est ce qui va arriver au personnage dans la suite du roman voilà concluons en disant que nous avons montré trois choses on récapitule les trois axes de lecture le personnage vit un moment d'ivresse mais le narrateur le fait la fait revenir au monde réel d'une façon assez rapide en nous donnant le sentiment en essayant de nous rendre sensible nous lecteurs le le sens du passage du temps du temps alors ce personnage un déma bovary et bien il est toujours dans un rapport elle est toujours dans un rapport avec son narrateur en plus exactement c'est le narrateur qui est toujours dans un rapport avec son personnage à la fois de compassion à la fois de compréhension flaubert avait coutume de dire madame bovary c'est moi il n'avait pas coutume de dire ça mais enfin c'est une phrase qu'on lui attribue donc il ya une identification forte immédiatement un coupé par une ironie par la mention de l'impossibilité par la mention à destination du lecteur que tous ces désirs ne trouveront jamais de destinataire toutes ces paroles tous ces murmures toutes ces choses qu'elle a à l'intérieur d'elle ne pourront jamais s'épanouir pauvre Emma puisque ils ne pourront jamais trouver à s'accrocher dans la réalité à s'accrocher sur quelqu'un alors surtout pas avec charles mais pas davantage avec les amants qu'elle aura et ben c'est ce qui va la conduire au désespoir la pauvre et à ce suicide à la fin puisqu'elle se suicide et à cette agonie si terrible alors là autant flaubert mais du temps prend du temps pour nous raconter cette danse et bien si vous allez à la fin du livre vous verrez qu'il en prend encore bien davantage pour nous raconter toutes les étapes de sapitoyable agonie je vous remercie je vous souhaite je vous souhaite plein de bonnes choses en fait et j'espère que ça vous a été utile si vous avez apprécié mettez moi un like n'hésitez pas à partager et je vous retrouve bientôt salut